Alors, bonjour à tous, je vais nous retrouver, chers amis, en ce mardi 30 mars, et oui, 30 mars 2021, 8h50, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, parce que ça demande de la patience, la situation actuelle demande de la patience, tout le monde veut retrouver une vie normale, c'est un sentiment tout à fait légitime, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain, on fait face à une situation historique, à tous les 100, 150, 200 ans, peu importe quelle est la marche de temps, l'humanité fait face à des pandémies, à des problèmes majeurs, et on passe à travers, ça prend le temps que ça prend, c'est certain qu'on a les fourmis dans les jambes, qu'on est impatients, beaucoup de, disons que l'économie en général va en prendre pour son rhume, plusieurs secteurs en ont déjà pris pour leur rhume, plusieurs joueurs sont tombés au combat, plusieurs citoyens sont morts, plus de 3, presque 3 millions de décès, jusqu'à depuis 15 mois qu'on est dans cette situation-là. Mais, ce que ça nous démontre, c'est qu'on n'était pas préparé à faire face à une pandémie de cette ampleur. Et ça nous démontre à quel point nos politiciens sont toujours pris de cours. Peu importe de quel parti ils sont, ils émanent, de quelle idéologie aussi ils adhèrent. Les politiciens, c'est dans leur nature de toujours être pris de cours parce qu'ils n'ont pas de plan pour nous, parce qu'on est le dernier de leurs soucis. Et ça, ce serait important que vous compreniez ça. Les politiciens ne sont pas là pour régler les choses parce qu'il y a longtemps que tout aurait été réglé. Ce n'est pas compliqué, la planète est facile à comprendre. On sait il y a combien de pays, on sait quels sont les besoins d'un citoyen, avoir de la nourriture, un toit, une sécurité, une sécurité pour sa vie, une sécurité pour sa famille, une sécurité de bouger librement, de ne pas avoir à craindre quoi que ce soit. Il me semble que c'est assez simple à comprendre, les besoins d'un humain. Ça fait plus de 2, 3, 4 000 ans qu'on est organisé avec des dirigeants au fil des siècles qui se sont succédés, autant des dirigeants politiques, militaires que religieux. On est en 2021 et on n'est pas encore capable de donner le minimum, le strict minimum à celui qui va naître ou à celle qui va naître. C'est quand même fascinant. Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué? Pendant qu'on est capable d'aller dans l'espace, pendant qu'on est capable de faire toutes sortes de découvertes scientifiques, qu'on est capable de faire pousser plein d'aliments dans des serres, on est capable de toutes les prouesses technologiques, on est incapable de donner une vie décente à un être humain. Il me semble que ce n'est pas compliqué. Donc, de s'attendre à ce qu'un politicien, une politicienne ou un parti politique, quel qu'il soit, le PQ, le PLQ, la CAQ, le Parti socialiste, la République en marche, les républicains, les démocrates, les choucroutiens, tu peux tous les nommer, c'est complètement illusoire et enfantin de penser que ces gens-là vont... C'est comme de croire au Père Noël. Ça fait longtemps que tu n'y crois plus, moi je comprends pas comment ça se fait que tu crois encore que les élus, les politiciens, les candidats pourraient être le Père Noël tant attendu. Il me semble que ce n'est pas compliqué, on aurait pu... Mais ces gens-là ne veulent pas régler ce problème-là parce que leur existence deviendrait obsolète. Le fait qu'ils existent encore, c'est qu'on garde la situation actuelle qui date depuis des milliers d'années, hein, toujours pendante, comme ça, ça te donne l'impression que quelque chose pourra changer. Puis une fois de temps à autre, on te donne un petit progrès à gauche, un petit progrès à droite au fil des siècles et des millénaires. Des petits progrès qui sont toujours bien banals, mais qui fait en sorte que tu continues à fonctionner puis à croire en ce système-là. C'est bien correct aussi, parce qu'il y aura besoin toujours d'un système, de toute façon. Et de penser qu'on pourrait amener, par exemple, de l'honnêteté en politique, c'est complètement enfantin aussi. La politique existe justement parce que c'est corrompu. Si t'enlevais la corruption, tout le système s'écroulerait. Si t'as des infrastructures, si t'as des gens qui travaillent, c'est aussi à cause de la corruption. À cause de la corruption des gouvernements qui est dans leur nature même, hein, de te laisser prétendre que t'as besoin d'eux pour tout, pour des infrastructures, des ponts, des ceci, des cela, des agences, des buildings, comme ça, on fait travailler le monde. Donc on vient te prendre ton argent, on l'utilise, on le donne à des amis, parce que c'est pas du monde ordinaire qu'ils vont avoir des contrats, c'est tous ceux qui sont bien, bien branchés au bon parti. Et c'est comme ça que se fait la corruption en donnant des contrats à des amis qui font travailler les gens, qui font marcher l'économie et qui ramènent aussi des petits tristons dans les poches des politiciens qui auront donné ces contrats-là. Et c'est comme ça que ça fonctionne depuis toujours et ça fonctionnera comme ça toujours, même si c'était toi qui étais à la tête du gouvernement. Donc de penser que tu peux amener l'honnêteté en politique, ça aussi, c'est vraiment enfantin. Je sais pas des fois à qui on a affaire quand on regarde les citoyens en général, qui nous entourent, nos amis, nos familles. Est-ce qu'on a affaire à des, vraiment des enfants ou des gens tellement aveugles ou naïfs ou ce que ma mère appelait de l'ignorance crasse? Fiez-vous à la sagesse populaire. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est les deux extrêmes qui sont toujours, toujours encore convaincus que le Père Noël existe. Les extrêmes, les extrémistes de gauche ou les extrémistes de droite, qui se rejoignent sur une idée, hein, parce qu'ils sont opposés, mais il y a une idée qui les rejoint, c'est toujours leur volonté de fermer les frontières. Autant dans l'extrême gauche que l'extrême droite, se retrouvent ce sentiment-là de nationalisme et de fermeture des frontières. On l'a vu en Italie avec le mouvement 5 étoiles et la ligue de Silvio, peu importe quel est son nom, j'ai oublié son nom. Un mouvement d'extrême droite, raciste, xénophobe, anti-femme, anti-gay, tu peux tout nommer les anti. Et la ligue, pardon, le mouvement 5 étoiles qui était un mouvement de presque extrême gauche où on veut le revenu minimum garanti et toutes sortes de politiques vraiment socialistes et progressistes, mais qui voulaient aussi stopper l'immigration. Mais ces gens-là, je te parle des fanatiques, les partisans de ces partis-là, que tu vois sur les réseaux sociaux, toujours en train de faire la promotion de ces deux partis, ils ont en Italie, mais ici c'est pareil, on a le Parti québécois. En France, vous avez le parti de Marine Le Pen. Au sud de l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon. Par contre, Mélenchon n'est pas pour une fermeture des frontières, mais c'est des gens qui pensent, c'est leur partisan. Pensez encore que la politique va changer quoi que ce soit. Après des milliers d'années de preuves scientifiques, t'es a devant les yeux, puis dans les livres d'histoire que ces gens-là ne sont pas là pour le petit monde, puis aider le petit monde. J'ai hâte que nos citoyens, l'humanité en général, le monde ordinaire, prennent de la maturité. Si tu veux changer ta vie, si tu veux que ta vie change, si t'es pas satisfait de ta vie, il n'y a pas grand-chose à faire, il y a juste une chose, c'est toi de prendre une décision pour changer ta vie, pour en faire une meilleure vie. C'est pas un politicien ou un parti politique ou une idéologie qui va venir changer ta vie et te rendre heureux. Moi, j'ai compris ça il n'y a pas longtemps parce que j'ai passé toute ma vie, comme vous autres, la plupart d'entre vous, à blâmer nos politiciens, nos gouvernements, puis à penser qu'un ou un autre pourrait faire une différence. J'ai eu ma leçon avec Donald Trump. Ça, c'est la dernière fois, puis ça m'a une chance qu'il s'est lancé en politique. Ça a permis de changer ma vie. Donald Trump a changé ma vie parce qu'il m'a fait réaliser qu'ils sont tous pareils et que lui n'étaient pas différents. Il n'était pas là pour changer quoi que ce soit. Il était là pour venir en faire encore des pires que ceux qui étaient là avant. C'est souvent ça qui arrive. C'est comme dans ta vie personnelle amoureuse. Tu penses qu'en changeant de femme ou de mari, tu vas te retrouver dans une meilleure position, mais comme le dit le vieux dicton de la sagesse populaire, c'est jamais plus vert chez le voisin, le gazon. Puis c'est pour ça qu'on devrait toujours s'en mettre à la sagesse populaire, même au niveau de notre système politique. Ma mère, ta mère, si vous avez écouté, puis moi je l'ai écouté, mais je ne portais pas attention, nos parents, nos ancêtres, nos grands-parents, moi en tout cas je l'entendais toujours dire, bah on va voter le moins pourri, on va voter pour le moins pire des deux ou le moins pire des trois parce qu'ils savaient que ça ne changerait rien, mais tu as besoin de ce système-là pour que tout se tienne. Si t'enlèves ça, si t'enlèves la corruption, si t'enlèves la politique, tout le système va s'écrouler. Comprends-tu? Donc, j'ai hâte que les gens prennent de la maturité. Puis quand on est toujours là à blâmer les politiciens, les politiciens, les politiciens, comme quelqu'un m'avait dit, sur ta liste, gens de blâmes, parce qu'on a toute une liste de blâmes, l'école, les professeurs, la police, la société, les politiciens, mes parents, ma soeur, mon frère. Il dit, il y a juste un nom qui doit être sur ta liste, puis c'est ton nom. C'est toi que tu dois blâmer pour ta vie misérable. Personne d'autre. Puis c'est comme ça depuis toujours. Ceux qui agissent, ceux qui prennent la décision de changer leur vie, ben, si tu peux remonter soit au Moyen-Âge ou avant, puis ceux qui nous suivront après, puis ceux qui sont là maintenant, ben, c'est eux autres qui profitent de la vie. Il faut que tu prennes la décision de changer ta vie et d'arrêter de penser que quelqu'un va venir changer ta vie. Puis si on est entouré de politiciens et d'élus, comme on les voit en ce moment, puis dont on se plaint toujours, c'est parce que nous-mêmes, on est des citoyens égoïstes et ignorants, puis on va continuer, parce qu'ils sont le reflet, parce qu'ils viennent, ils viennent pas d'une autre dimension, les politiciens, les élus. Ils sortent pas d'une autre, hein, derrière un mur imaginaire. Les politiciens, ils sortent du ventre de nos mères. Ils sortent de nos sociétés, de nos maisons, de nos pays. Et tant que nous autres, la majorité, on continuera à être égoïstes et ignorants, on aura des politiciens qui sont égoïstes et ignorants. Je vous en reviens.